Nous y sommes, début des Safety Shred Days avec le Base Camp Night, une initiation de bivouac hivernal et formation au secours avalanche. Tous les participants commencent par monter leur tente, après une petite montée en raquettes, splitboard, et après nous passerons aux ateliers de formation au secours en avalanche avec nos guides mamuts. C'est trop bien. Non, non, c'est tout le long. C'est une vieille fois. Aujourd'hui, mercredi, c'est la journée des enfants, le Kit Day. On commence avec une conférence avec Thomas Delfino et moi-même. Ensuite, un moment de pratique avec les ProRiders sur le BenxLalom et le Ride with the Pros. Et on termine avec les ateliers à NENA, prise en main du DVA, système réco, recherche DVA, pelletage, sondage avec toutes les techniques qui vont avec, nivologie, puis prise en charge de la victime avec les pisteurs. Aujourd'hui, on leur amène beaucoup de contenu, de connaissances pour leur future sortie. Ils vont peut-être des futurs gros ou pas, en tout cas, ils vont aller se faire plaisir en montagne. On n'arrive pas au risque zéro, mais en tout cas d'éliminer un maximum les risques. Ouais, c'était cool. J'ai appris plein de trucs sur les avalanches et vu que j'aime les hors-piste, du coup, c'est cool. Sous-titrage ST' 501 Alors aujourd'hui, c'est le Safety Pro. La journée est réservée aux ProRiders pour se former à la gestion des risques et aux secours en montagne. Donc j'ai invité les 30 meilleurs ProRiders français en freerail et le but, c'est de se former tous ensemble. C'est être capable de bricoler dans les situations dans lesquelles vous allez potentiellement vous retrouver. D'ailleurs, ça ne change rien sur ce que vous allez faire. C'est un crasse de soin. Je ne sais pas où elle est ma femme. Donc aujourd'hui le safety day c'est la journée pour tous les pratiquants qui commence avec une conférence théorique donnée par Johan Gaume, ensuite une partie pratique donnée par l'anéna avec trois niveaux de formation. C'est assez important parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de pratiquants qui vont hors piste, qui est hors piste et ils n'ont pas toujours les clés et surtout le protocole à avoir en cas d'accident. Le hors piste c'est quelque chose qui ne doit pas s'improviser, ça se prépare en amont et ça se réfléchit, ça se remet en question en permanence. Aujourd'hui dernier jour des safety shred days avec le riding day. Benx la nomme normalement mais finalement il y a neigé 60 cm de poudreuse donc on se gave, c'est la régalade. La gavane ! La gavane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?